Comme chaque matin à la même heure, parfaite, la trentaine bien entamée est déjà prête à prendre la route pour sa journée de travail. A première vue on ne devinerait pas facilement la profession qu'elle exerce. Et pourtant, parfaite gagne sa vie comme chauffeur de VTC à Abidjan. Il s'annonce et je l'accepte. Nous sommes à 7 minutes pour aller chercher le client. Déléguée médicale de formation, cette femme a préféré suivre sa véritable vocation et s'adonner à sa passion pour la conduite. Je suis dans le transport par passion. J'aime ça et puis ça nous permet d'avoir des contacts, pour rencontrer beaucoup de personnes. Et puis il faut signifier que le VTC vraiment ça nourrit son homme. Une femme peut faire ce métier là, voilà je suis la preuve palpable. Souvent je prends des dames qui me disent mais pourquoi tu fais ce métier, c'est un métier d'hommes, c'est pas facile. C'est justement, c'est pas facile que moi je me mets à fond là-dedans. Parce qu'on ne doit pas résumer la femme à tout ce qui est facile en fait. Vous êtes arrivés ? Son premier client chargé et parfait est prêt à entamer sa tournée de course pour la journée. Ça sonne, je prends la voix d'une femme. Qui va m'emmerder ce matin ? Puis elle me dit c'est Nyangou, parce que ça fait la deuxième fois que je monte avec une dame. Grâce au revenu tiré de son activité de chauffeur de VTC, cette femme célibataire et mère de deux enfants arrive à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il faut signifier que le VTC vraiment ça nourrit son homme, du coup ça me permet de payer le loyer, les factures, parce qu'il y avait des enfants, donc voilà, j'invite mes soeurs à faire comme eux. Leur présence croissante dans des secteurs comme la réparation électronique remet-elle en question la domination masculine traditionnelle sur certains métiers avec l'émergence de femmes comme Awa dans des métiers longtemps réservés aux hommes, on peut se demander si à l'avenir elles ne sont pas susceptibles de faire de l'ombre à ces derniers dans leur domaine de prédilection. On s'est encouragés parce que les femmes comme les hommes doivent faire le même métier. Bon ça dépend hein, mais en tout cas nous on l'encourage à continuer sous ce volet là. Parce que déjà il y a l'accueil qui est vraiment cool et puis le travail est bien fait. C'est pour remplacer l'écran. Voilà, on va faire, l'écran va vous coûter 15 000 fonds. D'accord. Monsieur Kevin, vous pouvez patienter s'il vous plait. Ok, merci. Comme on l'a dit au début c'était d'abord pour avoir quelque chose pour manger, pour dépendre un peu de moi, pour éviter de toujours tendre la main et tout. Donc voilà comment je me suis rentrée dans ce métier là. Après ? Après bon, c'est devenu bon ma passion. Un peu dit que bon, j'adore, 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 j'adore. J'adore éparer le téléphone, ça me plait en fait. Voilà pourquoi à chaque fois que je répare, je dépose mon téléphone pour me snapper et tout. Soit même quand je suis là et que je m'ennuie, je regarde mes vidéos de moi en train de travailler. Vous êtes très entière. Très fière d'ailleurs. D'abord j'enlève déjà les vis. Il y a 5 ans, âgée de seulement 19 ans, le bac en poche, Awa envisage d'abord de travailler dans l'accueil et la réception. Quand elle découvre le métier de réparation de téléphone portable et décide de s'y former, devenant ainsi l'une des rares femmes à exercer cette profession dans la commune d'Abobo. D'abord j'enlève déjà les vis pour mieux démonter le téléphone pour pouvoir ouvrir. Tout a commencé à jammer au black. T'es d'abord partie pour être commerçante pour vendre des pièces détachées de téléphone. D'abord je travaillais avec un technicien, c'est-à-dire là-bas je répare les téléphones, lui il répare les téléphones, moi je vendais les écrans. Donc du coup quand les clients viennent et tout, je regardais, ça me plaisait. Donc au bout d'un mois je lui ai demandé, bon, je lui ai dit tu sais que le travail que tu fais là ça me plaît. Il dit ah bon, il dit je sais que c'est pas compliqué, il dit comment tu sais ça. Il dit non, il me dit que je peux faire. Il dit qu'il y a pas de soucis, il dit bon, si tu reçois des clients et qu'il s'agit d'enlever les vis et tout, je peux commencer. Il dit qu'il y a pas de soucis. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Déterminée, Awa s'est investie à fond dans sa formation. Son talent et son sérieux ont convaincu son employeur de lui donner sa chance. Désormais embauchée dans l'atelier de réparation, elle peut compter sur le soutien de ses collègues masculins. Fier de travailler aux côtés de cette pionnière dans un milieu d'habitude réservé aux hommes. Ça prouve que la France peut s'intégrer dans ce genre de domaine là, parce qu'il y a pas de grandes difficultés dans ce genre de domaine. Elle pourra au fur et à mesure continuer à développer certaines capacités qui lui permettront de... Qui s'est fait de la mycose ou du tout ça. Il y a des demandes à Pauca pour dire, c'est là qu'il fait quoi ? Il y a des repas. Il y a des repas, il y a des repas. Si on a pris le coeur, il va faire ça avec les hommes, c'est là bon. Dans l'entreprise d'abord, il faut ça. Quand tu vois une femme, on va te tourner. Sa monnaie, elle travaille... Moi, je trouve ça impeccable. Je trouve ça impeccable. Elle est là. Elle est tout le temps à la sudière, elle est là. Quand le magasin ouvre, elle est là, à la fermeture, elle est là. Donc, elle prend son travail aussi. Aujourd'hui, les mentalités évoluent et les femmes ont de moins en moins peur d'embrasser des carrières traditionnellement réservées aux hommes, comme celles du bâtiment et des travaux publics. Au lycée professionnel des métiers du bâtiment, cette tendance se confirme puisque déjà 30% des apprenants sont des jeunes filles. Elles sont prêtes à se lancer dans des métiers manuels encore largement dominés par la jante masculine. Il y a eu le BPC, le BPC, l'orientation, elle a choisi de faire le bâtiment vu que ça me plaît. Il n'y a pas trop de femmes dans ce domaine. Certaines femmes, elles ne veulent pas parce que ce soit pour les garçons seulement qu'elles peuvent travailler. Or, nous, les filles aussi, nous avons le droit de venir travailler. Moi, aujourd'hui, je peux dire aux hommes que tout ce que les hommes font, nous, les femmes, pouvons faire aussi. Avec ce métier-là, nous pouvons aller très loin. Il faut que cela prenne fin. Il n'y a pas de métier de femme ni métier de garçon. Tous les métiers, c'est pour nous tous. Donc, il faudrait qu'on se donne cette valeur-là. Il faut qu'on se donne cette force-là. Il faut qu'on accepte de se donner véritablement à tous les métiers qu'on se dit qu'il est difficile. Rien n'est difficile. Dans la tête, c'est difficile. Et on se lève convaincre par les hommes en disant que ce n'est pas le travail des femmes. Nous sommes les mêmes choses. Nous pouvons faire les mêmes choses. Il ne faudrait pas qu'on se laisse berner par ce que les hommes nous disent. Aujourd'hui, les métiers d'hommes, les femmes peuvent le faire. Donc, les femmes doivent s'intéresser à tous les métiers où on gagne son paix. Donc, elles doivent s'intéresser. Et moi, je pense qu'elles peuvent réussir. La menuiserie, l'installation sanitaire et l'électricité font partie des filières enseignées au lycée professionnel des métiers du bâtiment. Dans le domaine de l'installation sanitaire, le nombre de femmes reste encore très limité en Côte d'Ivoire, avec seulement 9 professeurs au total sur le territoire. L'une d'elles, c'est Brigitte Aka, fière de constater un intérêt croissant des femmes pour ce secteur traditionnellement masculin. Moi, à mes débuts, lors de ma formation au lycée professionnel de San Pedro, on n'était que deux dames sur 200 jeunes hommes. Et aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup d'affluence. Les filles s'intéressent et il y a beaucoup qui émergent dans ce sens-là. Aujourd'hui, je me sens à l'aise parce que, vu le métier que j'ai appris, je suis devenu professeur, formateur en installation sanitaire et j'ai formé beaucoup d'élèves depuis 1998. Aujourd'hui, je suis dans ma 26e année de service. Et vraiment, j'exoute les jeunes filles à venir faire comme moi pour prendre la relève un jour. Les histoires inspirantes de ces pionnières qui suivent leur passion en embrassant des carrières jadis réservées aux hommes témoignent d'une société où les barrières du genre commencent à se fissurer. Leur détermination à exceller dans des métiers traditionnellement masculins ouvre la voie à une plus grande reconnaissance des compétences féminines. Sous-titrage Société Radio-Canada